Bonjour. Dans les prochaines semaines, j'aimerais ça qu'on vous offrir de faire une série d'études. C'est des études qu'on utilise depuis quelques années dans nos groupes de maisons. Le titre, c'est « Construire votre maison spirituelle ». Ça consiste en 52 leçons. Normalement, on en fait une par semaine. Des fois, on étire un peu ça parce qu'il y a beaucoup de témoignages, puis on prie les uns pour les autres. Mais l'idée de départ, c'était de réussir à faire une étude par semaine, donc une fois par semaine. On ne veut pas juste vous transmettre de la connaissance. C'est plutôt un outil pour apprendre à pratiquer, à marcher avec Dieu, puis comprendre la vie spirituelle. Ces études-là, c'est trois feuilles d'habitude. Normalement, on lit les feuilles avant, on prend connaissance de l'étude. Souvent, pour moi, je lis ça avec un marqueur fluo, puis il y a des choses qui m'intéressent ou des choses que je me pose des questions, je les souligne. Puis quand on se retrouve en groupe, on peut discuter sur ces affaires-là. C'est des choses fondamentales de la vie chrétienne. Ce que je vais faire, c'est qu'avec le vidéo, vous allez voir en dessous du vidéo, il va y avoir un lien pour prendre l'étude en PDF. Vous allez pouvoir l'imprimer ou la mettre sur votre écran, puis la lire. À la fin, il y a des questions. Puis à chaque semaine, dans la dernière page, vous pouvez avoir un verset biblique que vous allez apprendre. que ça vous permet de, comment je dirais, de rentrer la Bible à l'intérieur de vous en apprenant ces versets-là. Vous pouvez aussi l'utiliser avec peut-être le vidéo, si vous n'êtes pas à l'aise de discuter avec d'autres, puis peut-être en petit groupe, prendre la vidéo, écouter la vidéo, puis discuter en groupe par la suite, à partir de l'étude que vous allez avoir en main. Je vous encourage à surveiller ça dans les prochaines semaines. On va débuter cette étude-là. Construire votre maison spirituelle. Peut-être un petit highlight des différentes études. La première, c'est qui est Dieu? La sixième, le Messie. La septième, le cycle des œuvres mortes. La huitième, le cycle de la vie nouvelle. Neuf, la foi qui sauve. Puis ça continue comme ça, jusqu'à 52 leçons. Ça fait que, surveillez ça dans les prochaines semaines. J'attends même vos commentaires là-dessus. Merci. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada